Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Warhammer 40 000 et cette fois on va se concentrer sur l'Imperium. Alors je vous rappelle que mon objectif à l'issue de ces deux grosses vidéos, même s'il y en a une troisième sur les Nécrons et la Guerre Céleste, l'objectif à l'issue de ces deux vidéos, donc la première et celle-ci qui arrivent en seconde position, c'est tout simplement le fait aussi de vous améliorer à comprendre, appréhender l'univers de Warhammer 40 000 mais aussi, je vous rappelle que la vidéo d'introduction, que je trouve très pertinente pour commencer l'univers de Warhammer 40 000, vous présenter un peu comment ça fonctionne, que vous puissiez, avec tous les détails que je vais donner, comprendre parfaitement, plan par plan, ce qui se passe, quels sont les acteurs de cette cinématique, etc. Donc si à l'issue de cette vidéo vous comprenez, ça veut dire que j'aurais bien fait mon travail. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais il faut faire un rappel quand même un petit peu, parce que c'est des événements qui sont fondateurs de l'univers de Warhammer 40 000 concernant l'Imperium, l'Empire de l'Humanité. On avait déjà parlé de l'âge d'or, qui s'appelle également l'ère des luttes, l'âge d'or de l'Humanité, notamment avec la création des intelligences artificielles, la robotique, technologie extrêmement avancée, l'Humanité qui atteint son paroxysme technologique, et ensuite l'isolement de l'Humanité avec des conflits contre des êtres synthétiques doués de conscience, les intelligences artificielles, également des luttes internes, et l'isolement de l'Humanité à cause des Tempêtes Warp. Et suite à cela, un individu a émergé et a rassemblé l'Humanité autour de sa bannière afin de récupérer leur place dans le cosmos, c'est tout simplement l'Empereur. L'Empereur de l'Humanité est un être exceptionnel qui va lancer la Grande Croisade de l'Humanité, qui est tout simplement une conquête ou reconquête galactique du côté de l'Humanité en récupérant justement les systèmes qui avaient été isolés, on va dire. Sachant que je rappelle d'ailleurs, pour faire le lien avec la précédente vidéo, le fait que les Zelda soient out, ça a bien aidé l'Humanité à prendre la place de numéro 1 dans le cosmos, mais on va y revenir. Pour l'aider dans cette Grande Croisade, dans cette Grande Conquête Galactique, l'Empereur va créer son arme ultime, à savoir les Primarques. Les Primarques, c'est quoi ? Les Primarques, ce sont ses fils. En fait, ce sont des fils artificiels et globalement les parents des Space Marines. Ce sont les fils de l'Empereur et en même temps, l'Empereur est le grand-père des Space Marines, même si on verra rarement ce genre de cas de figure, puisque les Space Marines sont les enfants des Primarques. Et globalement, les Primarques sont les enfants de l'Empereur. Au total, il y a 20 Primarques qui sont créés et chaque Primarque va avoir une Légion qui lui est dédiée avec son code génétique, etc. D'où le côté un peu petits-enfants de l'Empereur. Et sachant que dans ces 20 Légions, il y en a deux de perdues. Alors, ce n'est pas facile de vous montrer un visuel avec tous les Primarques et le fait que ça reste visuellement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais globalement, voilà, c'est 20 êtres exceptionnels et chacun a une personnalité différente, une culture qui lui est propre, puisqu'ils vont grandir sur des mondes différents, des mondes spécifiques avec leur propre histoire, leur propre environnement, leur propre culture. Et ce qui va considérablement influer sur justement la personnalité des 20 Primarques. Sauf que petit à petit, l'Empereur va les récupérer, les retrouver. Et au final, c'est de là qu'on va avoir les Space Marines. Donc les enfants des Primarques qui sont eux-mêmes les enfants de l'Empereur. Globalement, les Space Marines, ce sont des surhommes, des super soldats qu'on appelle généralement les anges de l'Empereur. C'est un des titres que vous verrez souvent chez les Space Marines qui sont au final véritablement des rats de laboratoire. J'aime beaucoup cette illustration puisqu'elle vous rappelle à quel point en Space Marines, c'est vraiment un être artificiel, c'est vraiment un rat de laboratoire qui a des implants supplémentaires, etc. Parce que du point de vue généralement des joueurs, mais aussi de l'univers, on considère les Space Marines comme des surhommes. Vraiment le côté, le mot super soldat est rarement utilisé, mais c'est ça. Ce sont des super soldats, des super humains. Mais au final, avec une résistance aux maladies bien meilleure que l'humain lambda, une endurance exceptionnelle. Enfin vraiment, c'est tous les réglages physiologiques au top. Et en l'occurrence, en plus de ça, ils ont un entraînement d'élite, donc plus un armement d'élite, ce qui en fait vraiment le top du top de l'Imperium. Et dites-vous que du coup, il va y avoir 18 légions de dizaines, de centaines de milliers de Space Marines. Donc ça va être globalement une arme de choc pour l'Empereur et qui va lui permettre de conquérir la galaxie petit à petit. Sachant qu'il n'y a pas que les Space Marines, on va y revenir aussi avec cette vidéo. Vous avez des milliards d'êtres qui vont se joindre à la bagarre. Globalement, les humains qui sont isolés sur plein de mondes, que l'Empereur va rallier à sa cause. Et donc, il va y avoir... Space Marines, c'est l'élite. C'est l'élite et on va y revenir après, il y a toute l'humanité qui va combattre aux côtés de l'Empereur. Donc l'élite de l'humanité, on connaît vraiment les faits d'armes des Space Marines pour la conquête galactique et notamment les primarques qui vont tous s'illustrer les uns après les autres. Les légions de Space Marines guidées par leurs primarques vont alors lancer justement, comme on le disait, la reconquête galactique et récupérer les anciens mondes humains qui avaient été isolés à cause des tempêtes warps mais aussi potentiellement à cause d'invasions aliennes. et récupérer l'héritage de l'âge d'or de l'humanité, l'âge d'or technologique de l'humanité sachant que, comme on le disait, la disparition de l'Empireldar laisse un vide et, vous le savez, la nature horreur du vide. Du coup, les humains s'engouffrent dedans et la grande rivalité lors de... Alors, il n'y a pas, bien sûr, que cette espèce qui est dans le collimateur de l'humanité mais globalement, la conquête galactique va se jouer entre deux espèces les humains, l'humanité et en face les orques et c'est lors de la grande croisade l'humanité qui va l'emporter contre... Mais il faut imaginer qu'à l'époque, les orques étaient une menace... Enfin, ils n'étaient pas loin d'être la première puissance de la galaxie. Donc ça, je vous rappelle un petit peu à quel point c'était costaud les orques à cette époque-là même si ça ne leur enlève rien encore aujourd'hui mais dans l'univers de Warhammer 40 000 mais à l'époque, je rappelle, on est autour de 30 000 et au final, eh bien, la grande croisade n'est pas tout à fait terminée mais globalement, elle est victorieuse. L'humanité s'empare de l'ensemble de la galaxie a conquis globalement tout le... Bien sûr, il reste des systèmes indépendants, isolés, etc. Mais de manière générale, ils ont la main mise sur la galaxie et au final, on se dit que l'humanité ne pourra jamais être... ne pourra jamais tomber, en fait, de son piédestal. Eh bien, les divisions vont émerger et au final, l'ennemi arrivera de l'intérieur à savoir l'hérésie de Russe donc qui se passe autour de 30 000 on parle de Warhammer 40 000 pour le 41e millénaire là, on est autour de 30 000, donc 31e millénaire le fils préféré de l'empereur, Horus, l'un des primarques l'un des 20 primarques que j'ai évoqués et qui est le bras droit de l'empereur qui est ce qu'on appelle le maître de guerre le maître de guerre, c'est celui qui est le grand commandant militaire de la grande croisade qui va se rebeller et qui va complètement diviser l'impérium en deux on a une guerre civile à l'échelle galactique pour l'humanité et sachant qu'il va devenir également le représentant et l'agent du chaos, on en a déjà parlé il va y avoir un duel énorme entre les primarques les différentes légions de Space Marines sachant que sur les 20 légions de Space Marines il y en a 2 qui ont été perdues comme je le disais donc il y en a 18 9 vont rejoindre Horus 9 vont rester fidèles à l'empereur donc c'est vraiment le 50-50 et c'est pas juste les légions de Space Marines c'est vraiment l'idée que l'ensemble de la galaxie se divise en deux le frère affronte le frère etc et donc bien sûr l'empereur à l'issue de cette guerre et à l'issue de ce duel contre Horus et bien va être gravement blessé on en a parlé va être installé sur le trône d'or on en reparlera dans la vidéo d'ailleurs mais globalement bon il est agonisant dans une stase mis en coma artificiel pour pouvoir survivre mais en dehors de ça parce que c'est quand même bien sûr une épreuve pour les primarques pour les légions de Space Marines etc en fait il faut bien garder à l'esprit qu'on est sur un conflit galactique et quand on parle de conflit galactique on a souvent du mal à se représenter cela les résidors russes encore dans l'univers de Warhammer 40 000 donc 10 000 ans après cette crise extrêmement profonde a laissé des marques a laissé des traumatismes a laissé des blessures béantes et c'est dans la tête de tous les grands on va dire les personnes de pouvoir de l'impérium ce qui fait qu'on a une crise institutionnelle profonde on a des milliards et des milliards de morts pendant l'hérésie d'horus et donc juste après l'hérésie d'horus certes les légions de Renegas Space Marines sont vaincues elles sont en sans Horus elles n'ont plus cette cohésion et elles vont commencer à opérer chacun dans leur coin ce qui fait que l'impérium doit contre-attaquer et on parle généralement cette période est intégrée dans l'hérésie d'horus alors que c'est une autre période puisque l'hérésie d'horus se termine avec la mort d'horus donc là cette période on la connait un petit peu mais on la met dans l'hérésie d'horus de manière générale alors qu'elle a son propre nom c'est ce qu'on appelle la purge ou la grande purge c'est tout simplement la contre-attaque de l'impérium afin de récupérer le contrôle de la galaxie et donc ça dure à peu près un siècle là-dessus les dates sont très nébuleuses mais on sait que ça dure au moins un siècle où justement les loyalistes à l'empereur vont reprendre monde après monde et continuer cette guerre civile en fait la guerre civile continue et au final comme on le disait Horus il a amené dans son giron il a amené avec lui ne l'oublions pas il était le maître de guerre le grand commandant en chef des armées de l'empereur ce qui fait que quand le mec il dit l'empereur nous a trahis en avant suivez-moi en fait il y en a qui ont beaucoup plus été au contact d'Horus que de l'empereur ce qui fait que tous les gouverneurs planétaires etc. ne sont pas forcément chaotiques parce qu'on se dit comme Horus c'est le représentant du chaos tous ceux qui l'ont suivi se sont ralliés au chaos et au final Horus a aussi enfoncé une porte qui fait que d'autres vont s'engouffrer dans la brèche sans forcément être Horus ils voient l'impérium affaibli ils se disent je vais pouvoir me faire me tailler une petite part du lion me tailler un empire dans l'empire etc. donc vous allez avoir des chaotiques qui vont émerger qui ne sont pas du tout fidèles à Horus et à l'inverse vous avez des personnes qui sont fidèles à Horus mais qui ne sont pas forcément des chaotiques juste il y a leur maître de guerre et ils ont reçu les ordres d'en haut en mode l'empereur nous a trahis en avant et eux ils reçoivent ça ils sont en mode bon bah ok on vous suit maître de guerre et en avant ce qui fait que la pur je vous laisse imaginer et je trouve que pour représenter la violence qui s'ensuit quand on appelle ça la purge avec un P majuscule je vous laisse imaginer que ça s'est fait dans une violence extrême qui va profondément d'ailleurs affaiblir l'impérium parce que juste tout droit après l'hérésie de Horus on retrouve avec encore une fois une guerre civile qui continue et plein de crises qui émergent les unes après les autres dans des plus localisés bien sûr mais ça reste toujours le traumatisme de l'après-hérésie de Horus et ça au final l'influence de Horus comme on le disait est tellement grande que les ordres sont suivis et ce conflit va durer profondément affaiblir l'impérium de l'intérieur qui s'entre-déchire mais qui du coup laisse aussi des failles dans l'armure dans lesquelles les aliens notamment vont s'engouffrer on a parlé des orques mais également les Eldars les Eldars noirs et d'autres qui sont moins connus qui vont attaquer l'impérium de part en part cela renforce justement cette crise institutionnelle profonde qui a engendré les résidors russes avec une énorme remise en question du système jugé imparfait et trop susceptible de donner du pouvoir en fait quand un être commence à récupérer trop de pouvoir et bien les conséquences en cas de trahison en cas de révolte en cas de sédition et bien sont beaucoup trop grandes et affaiblissent considérablement l'impérium les gouverneurs planétaires etc. qui rallient avec eux plein de monde c'est le même délire en fait donc il va y avoir une remise en question très forte au niveau des institutions de l'Empire afin d'encadrer tout ça pour que même si à l'époque on n'imaginait pas qu'il y ait des trahisons d'une telle ampleur maintenant ça y est c'est visible on en a encore les traces du coup il faut réformer le système et faire en sorte que si jamais il y a une trahison maintenant on sait que c'est possible et bien elle ne pourra jamais avoir autant d'impact qu'avec aux russes et donc et bien il faut garder à l'esprit encore une fois dans le côté échelle du conflit l'échelle galactique la voie lactée puisque c'est la voie lactée dans Warhammer 4000 même si on la voit rarement appelée comme ça il faut bien garder à l'esprit que chaque planète fait partie d'un système spatial chaque système spatial un système solaire chaque système spatial fait partie d'un sous-secteur spatial qui regroupe plusieurs systèmes solaires ensuite chaque sous-secteur spatial appartient à un secteur spatial ça commence à faire beaucoup et ensuite et bien dans Warhammer Grandville il y a une autre unité de mesure c'est les segmentums les segmentums donc c'est les segments spatiaux qui regroupent donc tous les secteurs spatiaux tous les sous-secteurs spatiaux et tous les systèmes solaires ça représente des millions voire milliards d'étoiles donc on parle d'un combat à l'échelle galactique et ça je trouve très souvent qu'on a tendance à ne pas réaliser à quel point c'est grand c'est à dire que pour aller d'un point A à un point B dans la galaxie même avec le voyage hyperspatial tout ça l'information rien que l'information mais aussi justement les voyages de vaisseaux prennent des mois voire des années et on peut comprendre quand le maître de guerre Horus balance les ordres en mode allez hop en avant il y en a ils mettent des mois avant de s'engager dans le conflit et quand Horus est vaincu il y en a plein qui n'ont même pas l'info en fait et qui continuent de se battre et imaginez qu'en plus bah du coup entre les mondes dans un système solaire bah par exemple les colons de Mars vont prendre une décision politique on rejoint Horus alors que c'est un exemple c'est pas du tout le cas dans l'univers de Warhammer mais imaginez ok donc sédition au niveau de Mars puisqu'ils rejoignent Horus alors que je sais pas sur Vénus les mecs restent fidèles à l'empereur du coup tu as des flottes de Vénus et de Mars qui vont se rentrer dedans etc c'est une enfin j'espère que grâce à ce petit schéma et ce rappel vous vous rendez compte de l'impact en fait de ce genre de crise et c'est pour ça que j'en profite pour revenir à une échelle un petit peu justement plus planétaire ce qui est déjà énorme mais chaque planète est isolée elle appartient à un tout à un système à un sous-secteur à un secteur etc mais chaque planète est isolée et le truc c'est qu'elles sont isolées mais elles sont interconnectées malgré tout à d'autres mondes parce que l'univers de Warhammer-Countville on reste même si c'est un univers qui adapte le Moyen-Âge globalement de l'humanité mais en version science-fiction donc avec des vaisseaux etc on est sur un système qui est profondément Moyen-Âgeux on en reparlera après avec la dîme etc on est vraiment sur les Space Marines c'est des chevaliers si vous aviez jamais percuté ce sont des chevaliers et globalement et bien vous allez avoir et les gouverneurs planétaires ce sont des nobles ce sont des nobles avec un système féodal etc mais à l'échelle galactique et avec du coup du voyage spatial et en l'occurrence en fait il y a aussi une interconnexion comme dans un système féodal entre les mondes avec des mondes extrêmement spécialisés c'est à dire que là par exemple vous avez cette image c'est ce qu'on appelle un monde ruche un monde ruche je vais y venir en plus en détail après parce que c'est quand même le coeur de l'impérium mais globalement pensez à Coruscant ou au planète planète ville de Coruscant de Star Wars par exemple on est l'illustration parfaite où vous avez en fait imaginez que les plus grands gratte-ciels atteignent enfin vont dans l'espace c'est gigantesque ce sont des mondes avec des milliards d'individus voire des dizaines de milliards d'individus voire des centaines de milliards d'individus pour les plus grands donc ça représente énormément de monde et en fait pour nourrir toute cette population et bien il va y avoir à côté de ça par exemple des agrimondes les agrimondes c'est des mondes spécialisés dédiés à l'agriculture donc une planète avec des champs partout des champs partout afin de nourrir les mondes qui sont à côté et du coup et bien dans un système solaire parce qu'on s'adapte aussi à la planète potentiellement on va essayer de la terraformer etc mais il y a des planètes qui sont hostiles du coup vous allez avoir des mondes ruches qui sont les mondes habitation globalement bon il n'y a pas que ça mais je schématise les agrimondes où vous n'allez avoir justement que de l'agriculture les mondes pénitenciers alors généralement ce n'est pas des grosses planètes mais c'est en fait une prison sur un monde globalement une énorme prison pour regrouper des millions des milliards et je vous rappelle on en reviendra puisqu'on parle du système de l'impérium je vous laisse imaginer que avec un empire un empereur etc avec des milliards d'individus on est sur globalement un régime extrêmement autoritaire même totalitaire donc on y reviendra après globalement donc en dehors des mondes pénitentiaires on a les mondes sauvages aussi où il y a peu de population puisque le monde est assez hostile et ça permet de recruter des excellents guerriers généralement dessus et ensuite on a les mondes forge donc c'est des mondes usines globalement où on va produire énormément de choses pour construire etc et donc je ne fais pas tout le listing c'est les principaux mais globalement par exemple dans un système solaire vous allez avoir un monde ruche un agrimonde et du coup par exemple s'il y a une sédition pour que le monde ruche puisse avancer il a besoin de son agrimonde l'agrimonde tout seul ne peut pas vraiment enfin lui il a besoin de protection etc il y a très peu d'habitants en fait donc ils ont besoin de protection et autres et ce qui fait que les mondes sont très spécialisés donc isolés et ont besoin des autres mais en cas de sédition d'un monde et bien ça fout le bordel dans le système en fait et j'espère que là dessus vous comprenez bien en l'occurrence le monde ruche je voulais justement préciser un peu le sujet puisque ce sont des mondes dans le monde on vous laisse imaginer qu'à l'échelle humaine ce sont des villes gigantesques où vous ne voyez pas le ciel en fait là dessus il y a pas mal de jeux au Hammer 5000 qui représentent bien l'univers je pense à Darktide aussi à ce niveau là vous ne voyez pas le ciel le monde est tellement grand enfin les villes sont tellement grandes que vous ne voyez vous ne voyez que ça en fait et ça représente beaucoup d'univers de science-fiction bien sûr à ce niveau là donc on a des milliards de personnes agglutinées telles des abeilles dans des gigapoles donc on parle de cités tellement grandes que c'est même plus des mégapoles ce sont des gigapoles on est encore plus grand c'est un terme qui existe même pas je crois gigapoles mais c'est pour bien comprendre l'idée et en l'occurrence vous comprenez que comme ils sont agglutinés dans le même endroit telles des abeilles on comprenne un petit peu le terme de ruche en fait un monde ruche pour justement l'idée qu'il y a tellement d'individus au même endroit concentrés au même endroit et certains vont passer leur vie en fait sans jamais voir le ciel sachant qu'on est dans de la science-fiction donc les humains vivent plus longtemps que nous donc ils peuvent vivre plusieurs siècles deux, trois, cent ans quelque chose comme ça ça dépend des plus aisés bien entendu et imaginez qu'ils vont passer cent ans sans jamais voir le ciel il y a aussi ce côté monde ruche au niveau abeilles et en dehors de juste plein de personnes agglutinées au même endroit il y a aussi ce côté chacun doit travailler faire sa part dans la société et mettre au boulot dodo c'est vraiment c'est ça dans l'idée et du coup d'autres vont passer leur vie dans des vaisseaux on y reviendra après aussi ou dans des usines et donc tous les jours l'usine jusqu'à la retraite elle est à 200 ans jusqu'à la mort globalement donc je vous laisse imaginer que l'individu est broyé dans la masse qui est l'un des d'ailleurs des éléments constitutifs du régime totalitaire et là vous allez me dire mal gagné tu es bien mignon avec ton côté oui ils sont les mondes sont isolés etc mais on est dans un dans un univers de science fiction ils ont conquis la galaxie donc s'ils ont conquis la galaxie il y a le voyage hyper spatial t'en as déjà un peu parlé donc les mondes ils sont pas si isolés que ça et bien en fait on va voir pourquoi les mondes sont quand même isolés les uns des autres en dehors de cette interconnexion ils sont très isolés pourquoi ? et bien parce que le voyage hyper spatial de Warmer 5000 il est assez contraignant je fais juste un point pour revenir aussi sur les conséquences institutionnelles de l'hérésido russe au niveau notamment des vaisseaux puisqu'on va faire un focus sur la flotte pour comprendre un petit peu le voyage spatial etc mais globalement j'en profite pour lier du coup l'élément des résidors russes et l'affaiblissement des armées et notamment les conséquences qui sont prises suite à l'hérésido russe la flotte impériale qu'on appelle l'impérial navy va devenir indépendante de l'armée terrestre et oui parce qu'avant aux russes globalement un commandeur il va avoir et la flotte et les troupes militaires ce qui fait que si le mec devient rebelle il emmène une flotte de vaisseaux de guerre complète plus l'armée terrestre donc le pouvoir d'action d'un tel homme d'un tel commandeur c'est pas rigolo et là je vous parle même pas d'horus horus qui lui il a globalement l'ensemble des armées de l'impérium etc donc on parle juste de si jamais un commandeur trahi il emmène avec lui flotte et armée terrestre donc déjà première rupture on fait en sorte que l'impériale navy devienne indépendante de l'armée terrestre comme ça si jamais c'est un commandeur de l'armée terrestre il emmène pas la flotte et inversement vraiment c'est l'idée d'éviter la puissance d'une éventuelle rébellion sachant que comme les flottes ruches on parlait de vivre toute sa vie dans un vaisseau spatial chaque vaisseau représente son propre écosystème quand je parle d'écosystème c'est à dire que vous avez ça j'avais bien aimé l'idée aussi d'ailleurs des créateurs de Warmark 5000 c'est de reprendre un petit peu l'idée des vaisseaux pendant la renaissance et aussi après avec les temps modernes l'idée que un vaisseau est extrêmement cosmopolite les bateaux sont extrêmement cosmopolites un vaisseau et là en l'occurrence c'est de la science-fiction mais on reprend un peu le même système à savoir que les voyages sont très longs que des personnes grandissent il y a des enfants qui naissent sur les bateaux qui commencent en tant que mousse etc qui grandissent et on a toutes les strates de la société qui sont représentées dans le bateau et en l'occurrence ça c'est pareil et c'est même à une échelle encore plus grande évidemment puisque les petits escorteurs ce qu'on appelle une frégate une frégate de guerre une frégate donc un escorteur des frégates légères c'est les frégates légères si vous connaissez pas trop la marine c'est les petits c'est les petits bateaux d'escorte qui escortent généralement les gros croiseurs etc les destroyers les croiseurs et en l'occurrence donc une petite frégate légère dans l'univers de la mer 40 000 une frégate légère de l'impérial navy c'est 20 000 hommes 20 000 hommes 20 000 hommes c'est juste gigantesque je vous laisse imaginer les plus gros vaisseaux de la flotte style croiseurs titans cuirassés etc on est sur une mini société en fait on est sur une mini société avec des familles et des générations entières qui n'ont connu que la vie sur un seul vaisseau c'est quelque chose de dingue et Warhammer 40 000 comme on le disait un voyage spatial très contraignant qui est très inspiré à la base d'autres univers de science fiction comme par exemple on pense à Dune mais notamment Fondation d'Azimov qui doit être c'est un des premiers à avoir réfléchi un petit peu au système peut-être qu'il y a d'autres inspirations mais je les connais moins en l'occurrence donc c'est des humains génétiquement modifiés qui permettent d'assurer ces voyages avec une vitesse supérieure à celle de la lumière et en l'occurrence l'idée c'est que justement ce qui est encore une fois dans l'idée que Warhammer 40 000 est un univers moyen âgeux mais de science fiction et bien on est vraiment sur un bateau comme je disais un bateau de ligne et donc globalement le voyage hyperspatial se passe comme le voyage sur un océan parfois le vent est derrière nous c'est calme la traversée se passe sans encombre parfois la mer est extrêmement agitée et c'est le drame et c'est une catastrophe globalement comme la plupart des univers de science fiction le voyage supraluminique donc au dessus de la vitesse de la lumière et bien c'est un voyage dans un trou de verre dimensionnel qui permet d'aller à un point A à un point B beaucoup plus rapidement qu'avec les propulseurs conventionnels ce qu'on appelle comme il passe dans une autre dimension donc c'est pour ça que je parle de voyage interdimensionnel il passe dans une dimension qu'on a évoqué dans la précédente vidéo le warp ce qu'on appelle un saut warp du coup d'ailleurs ça vient de Star Trek ça à la base vous savez parce que le mot c'est warp le saut en fait le bruit c'est warp donc ça vient de là et au final c'est mais ça enfin le le problème du saut warp le problème du saut warp mesdames et messieurs c'est que vous avez bien compris si vous avez suivi la première vidéo le warp c'est certes l'image d'un océan mais c'est la dimension démoniaque en fait donc quand on on veut voyager à travers une dimension démoniaque pour aller plus vite c'est comme si on allait je sais pas vous voulez faire un Paris New York normalement c'est 6-7 heures ça peut être 20 minutes si vous prenez votre voyage dimensionnel mais c'est 20 minutes dans les enfers où vous avez des démons qui sont là pour bouffer votre âme et du coup c'est un petit peu dangereux je vous laisse imaginer c'est un euphémisme à quel point c'est très dangereux et pour éviter justement le plus possible les problèmes les voyages sont généralement le raccourci le plus possible donc pour aller d'un point A à un point D globalement au lieu de sauter directement de là à l'autre bout de la galaxie et bien on va faire plein de petits sauts un saut on va passer par un relais qui est A, B B, C, C et D pour éviter justement et même comme ça même avec ce système malgré tout on traverse les enfers donc il y a des problèmes et comme on le disait comme l'univers de fondation et de dune on a besoin de navigateurs on a besoin de navigateurs donc des humains génétiquement modifiés qui ont des mutations qui leur permettent et bien tout simplement de pouvoir naviguer on le rappelle un navigateur tel un vaisseau tel les bateaux en fait de l'époque à voile etc où globalement on a une personne dédiée à ce poste qui a des informations que les autres n'ont pas en fait une qualification que les autres n'ont pas et là en l'occurrence c'est bien les mutations qui lui permettent d'avoir cette espèce de troisième oeil qu'on voit en fait le côté oeil cyclopéen qui s'ouvre et qui est directement connecté au warp dit comme ça ça a l'air obscur mais au final et bien c'est des personnes qui ont des résistances supplémentaires à l'influence du warp et qui peuvent justement trouver les chemins les plus sains au sein justement du warp et donc trouver les passages afin d'éviter les zones turbulentes le warp c'est un océan mais c'est un océan de puissance psychique globalement et donc et bien dans ce tourbillon il y a des passages plus on est dans des tempêtes à certains endroits il y a des tempêtes et des fois il y a des zones plus calmes et du coup le boulot des navigateurs c'est de trouver justement cette zone plus calme afin de pouvoir et bien faire en sorte que le vaisseau avance sans encombre inutile de vous dire que les navigateurs sont indispensables pour le voyage hyper spatial dans l'univers de Warhammer 40 000 s'il n'y a pas de navigateurs les voyages se font se font au doigt levé et c'est généralement une catastrophe on rappelle que c'est un voyage en enfer globalement littéralement donc l'idée de cet océan est très importante en plus de ça un autre système qui est indispensable pour le bon fonctionnement de la flotte impériale mais pas que également pour le bon fonctionnement de l'administration et de l'ensemble des institutions de l'impérium c'est tout simplement les astropathes les astropathes ce sont des sortes de moires oracles de l'antiquité qui sont du coup des espèces de prophètes et qui sont en fait des psykers donc des personnes avec des pouvoirs psychiques mais on y reviendra après pour l'explication qui sont spécialisés dans les pouvoirs télépathiques donc ils peuvent envoyer des messages à d'autres personnes directement dans leur tête en fait sauf que là leur objectif avec ces pouvoirs de psykers c'est de pouvoir envoyer des messages dans un autre système voisin où les messages radio vont être beaucoup plus longs les messages radio existent dans l'univers de la marque 4000 mais les ondes radio sont beaucoup plus lentes que le passage dans le warp avec justement ces pouvoirs de psykers et donc on peut envoyer des messages à des années lumière et donc à l'autre bout de la galaxie par justement les pouvoirs de ces astropathes le problème c'est que ces messages sont pas toujours très fiables et manquent également cruellement de précision d'où le côté un peu prophète moire parce que justement l'idée c'est que déjà c'est un pouvoir psychique qui doit naviguer donc on t'envoie un message dans le warp comme un vaisseau spatial pour pouvoir envoyer ton truc sauf qu'il est inutile de vous dire que lui aussi peut dériver avec les courants dans le warp et en plus de ça et bien il y a les démons qui peuvent éventuellement essayer de mettre la main sur ce message donc généralement c'est des messages cryptés codés mais en plus de ça les mecs comprennent pas ce qu'ils disent en fait et donc généralement en fonction des astropathes tout le monde n'a pas le même pouvoir astropathique donc les astropathes ont des manières de s'exprimer qui sont différentes en fonction des astropathes ce qui fait que vous allez avoir des messages pour dire attention il y a Michel qui va nous envahir dans le système je sais pas moi oxymeur et bien au lieu de dire bon bah on nous attaque au système oxymeur préparez-vous et bien il va y avoir un message personnalisé et par exemple ça peut être une prophétie un truc très très nébuleux ou une couleur ou une odeur en fait un message très peu clair et des fois c'est très compliqué de comprendre le message que tu reçois et comme je disais en plus il y a l'exposition warp qui les rend un peu imaginez que pour vous dire que Michel nous envahit sur le système oxymeur et bien tu reçois un message ça va faire tout noir t'en vas pas d'accord ça va faire tout noir ok qu'est-ce qui se passe coupure genre ou les roses sont violettes d'accord merci merci c'est super sans compter que justement les messages peuvent arriver trop tard aussi après l'invasion donc bon bah c'est très capricieux comme système et globalement la plupart d'ailleurs des astropathes sont aveugles mais on y revient on expliquera pourquoi après les astropathes sont ce qu'on appelle des psykers donc il est temps de vous expliquer un peu ce que sont les psykers sont des humains dotés de pouvoir psychique c'est-à-dire des êtres qui rentrent en résonance avec la dimension démoniaque donc le warp et quand des êtres dotés de pouvoir psychique sont découverts et bien ça fait peur parce qu'ils sont directement connectés avec la dimension démoniaque et on va voir que ça il y a des risques terribles donc généralement ces personnes quand on leur découvre des facultés psychiques généralement c'est au niveau de l'enfance un peu comme les Jedi ou alors ça peut se manifester bien plus tard et bien on va les prélever dans ce qu'on appelle la dîme quand je vous disais que l'individu est broyé c'est-à-dire que la dîme le paiement à l'Empire c'est évidemment dans la dîme il y a le côté monétaire bien sûr des matières premières mais aussi des individus des individus qui sont monnayés tels du bétail et notamment et bien ils sont envoyés puisque les psykers comme on le disait sont connectés au warp et ils représentent un réel danger pour eux-mêmes mais aussi pour les autres parce que cette résonance avec le warp elle se traduit par une espèce de bougie une bougie qui serait dans la dimension démoniaque et qui attire forcément la convoitise des démons ils sont très intéressés par les âmes des psykers mais en plus de ça pour eux c'est parfait parce que c'est une porte vers la dimension réelle et donc si jamais ils arrivent à manipuler ou attraper ce psyker et bien le psyker devient un portail vivant pour faire passer les démons dans la réalité donc les psykers attisent la convoitise des démons et comme je disais ils peuvent servir de portail pour le warp donc imaginez ça peut être potentiellement une invasion planétaire ou d'un système solaire directement c'est pour ça que généralement quand on les découvre on les envoie dans ce qu'on appelle les vaisseaux noirs les vaisseaux noirs c'est des vaisseaux gigantesques qui sont vraiment les négriers de l'univers de Warhammer 40 000 c'est des énormes vaisseaux où on embarque on embarque tous les psykers rangés comme du bétail dans des conditions catastrophiques afin de voyager et de les parquer et de leur faire en sorte qu'ils puissent on va faire en sorte de bloquer leur pouvoir psychique le temps du voyage et ensuite on va essayer de les former de trier un petit peu les personnes et globalement ce qui est assez terrible avec les vaisseaux noirs c'est que déjà il y en a plein qui meurent pendant le voyage mais il faut bien se rendre compte que les psykers il n'y en a pas en termes de population de taux de psykers dans la population c'est minime c'est juste qu'on parle de milliards et de milliards d'individus donc forcément ces bateaux enfin ces vaisseaux sont pleins à craquer en fait puisque même si les psykers je ne sais pas je donne un taux complètement random mais complètement aléatoire je ne sais pas on va dire c'est 5% de la population 5% de milliards de milliards et de milliards d'individus ça fait des milliards d'individus quand même en fait et donc vous avez l'ensemble des systèmes impériaux de la galaxie qui vont envoyer avec la dîme tous les mecs qu'ils ont chopé ayant des pouvoirs psychiques et donc comme on le disait la dîme en plus son nom vous indique bien le côté moyenâgeux l'impôt la dîme c'est l'impôt qu'on doit à l'empereur et à l'empire et bien globalement où vont être emmenés ces petits bonhommes alors on verra que la dîme c'est aussi des hommes mais pas que des psykers bien sûr mais globalement et bien ils vont être envoyés devant le trône d'or le trône d'or c'est l'endroit où l'empereur a été mis en stase et où ses pouvoirs psychiques exceptionnels peuvent être maintenus pour aider l'humanité en plus d'être un lieu de contemplation religieux énorme et donc en fait le trône d'or c'est là où on va envoyer les psykers afin de c'est absolument terrible de nourrir l'empereur et comment on les nourrit c'est tel un vampire pour que l'empereur reste en vie et puisse maintenir ses pouvoirs psychiques et bien on sacrifie chaque jour des milliers de psykers qui vont servir à nourrir l'empereur pour le maintenir en vie aider les machines à le maintenir en vie et que ses pouvoirs psychiques puissent continuer à subsister globalement les pouvoirs psychiques de l'empereur se traduisent par ce qu'on appelle l'astronomican alors dit comme ça l'astronomican et tout ça fait peur l'astronomican c'est quoi ? c'est tout simplement la lumière psychique qui sert à l'empereur comme un phare pour les autres psykers et globalement ça aide les navigateurs et les astropathes qu'on a déjà évoqué précédemment à justement faire leur carte dans l'ensemble de la galaxie donc en gros cette lumière ce phare c'est le point de repère qui permet justement cette espèce d'étoile du berger qui permet de guider les navigateurs c'est vraiment ça l'idée et donc et bien ça permet un maillage de l'ensemble de la galaxie dans l'imperium en fait et donc pour que ce phare reste allumé on sacrifie des milliers de personnes chaque jour c'est bonne ambiance c'est bonne ambiance et ceux qui réussissent les tests comme on le disait il y a un triage qui est fait la plupart sont envoyés pour nourrir le trône d'or mais il y a des tests qui sont réalisés et ceux qui arrivent à passer les tests vont rejoindre ce qu'on appelle la Scholastica Psychana c'est tout simplement l'école des Psykers ne cherchez pas c'est l'école des Psykers c'est beaucoup de noms techniques latins mais qui veulent généralement dire ce que vous entendez ça va Scholastica bon la school ok scolaire pas de soucis l'école des Psykers où ils vont devoir maîtriser leur pouvoir s'ils ne veulent pas finir avec une balle dans la tête ou encore une fois retour à la case départ à savoir nourrir l'empereur donc inutile de dire que c'est un peu dangereux comme école mais ensuite justement quand ils ont réussi à pouvoir passer tous les tests et quitter l'école avec un brevet une certification comme quoi on est un Psyker certifié et bien ils peuvent justement s'engager dans les différentes branches de l'impérium parce que leurs pouvoirs sont quand même super intéressants mais il faut qu'ils soient canalisés donc une fois qu'on a ça et bien globalement ils peuvent devenir notamment les astropathes et en fait les astropathes ils vont retourner devant l'empereur mais pas pour le nourrir c'est juste qu'ils vont se connecter avec l'empereur pour que leur message reste codé jusqu'à leur mort et donc en fait ils voient le... enfin c'est comme allumer la lumière avec des lunettes de vision nocturne ça peut laisser des traces ou regarder le soleil regarder le soleil mais sans lunettes de protection ça laisse des traces et du coup c'est pour ça que la plupart des astropathes sont aveugles ça permet de clarifier cette situation et donc certains vont rejoindre notamment la Névie d'autres vont rejoindre la garde impériale on y reviendra après ce qu'est la garde impériale ou d'autres les meilleurs d'entre eux l'élite de l'élite et bien ils peuvent rejoindre l'un des organes l'une des organisations les plus puissantes de l'impérium l'inquisition l'inquisition porte très bien son nom c'est l'une des réponses apportées après l'hérésie de Russe on le disait crise institutionnelle profonde et donc l'une des réponses c'est on va former des personnes extrêmement qualifiées afin de traquer tous ceux qui pourraient faire acte de sédition et donc encore une fois l'idée c'est d'éviter qu'un tel incident se reproduise cette organisation possède un pouvoir gigantesque et là vous allez me dire mais Malganir c'est un peu bizarre tu nous as dit que justement il fallait éviter qu'un personnage puisse reproduire même leur objectif c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas reproduire l'hérésie de Russe donc confier énormément de pouvoir à un seul homme ça paraît dangereux sur le papier bah justement l'inquisition du coup est chargée de protéger l'humanité contre toutes les menaces menaces démoniaques les menaces alienes et la menace intérieure donc justement la rébellion la sédition etc c'est en faisant ça et bien ils peuvent maintenir la lumière de l'empereur pas qu'au niveau psychique au niveau religieux culturel etc c'est une police politique c'est juste que dans Warhammer 4000 il y en a beaucoup des polices politiques c'est juste la police politique suprême celle-ci et en l'occurrence l'inquisiteur c'est un être comme je le disais ayant un pouvoir colossal et comment ça se traduit ce pouvoir colossal et bien c'est que sur un caprice sur un claquement de doigts un inquisiteur peut décréter l'exterminatus son nom est très évocateur c'est à dire qu'en un claquement de doigts il appuie sur le gros bouton rouge il y a un monde ruche avec des milliards et des milliards d'individus en un coup en un claquement de doigts il fait ça plus de vie sur la planète bombardement planétaire etc plus un souffle de vie sur la planète et là vous vous dites ah ouais faut pas confier ça à n'importe quel jambon et évidemment encore une fois tout ça c'est justement pour éviter que l'hérésie éviter que la rébellion soit trop grande et qu'on puisse plus la contrôler derrière donc Horus reste dans les mémoires et donc paradoxalement ce pouvoir pharaonique encore une fois de pouvoir décider du sort de milliards d'individus en un claquement de doigts et bien il va y avoir un contre-pouvoir très profond donc l'idée d'un inquisiteur c'est généralement ce qu'on appelle le dragon de papier ou le véritable canon de verre à savoir que offensivement il a une capacité de dingue de pouvoir rassembler des armées etc mais en fait en un claquement de doigts lui aussi peut tomber en désuétude et peut tomber en disgrâce puisque chaque inquisiteur est étroitement surveillé par ses pairs à savoir les autres inquisiteurs donc on est en présence d'un véritable nid de vipère l'inquisition c'est beaucoup de tensions entre les inquisiteurs beaucoup de rivalités où les inquisiteurs vont se traiter d'hérétiques mutuellement etc et on en vient aux mains et la plupart des inquisiteurs finissent se tuer par un autre inquisiteur en fait de plus les inquisiteurs pour limiter ce pouvoir pharaonique et bien ils n'ont pas accès à des armées personnelles là vous allez me dire Malia tu viens de parler d'armées personnelles justement en fait ils n'ont pas le droit d'avoir une armée personnelle en dehors d'une garde rapprochée la garde rapprochée il ne faut pas imaginer dix mecs on est sur des centaines voire des milliers de personnes mais ça compte comme une garde rapprochée le mec ne peut pas avoir des armées des flottes entières etc et donc ils doivent réquisitionner les forces disponibles dans un secteur où ils vont enquêter ils sont envoyés un peu partout etc eux-mêmes choisissent d'aller dans certains secteurs enquêter sur des affaires troublantes qu'ils ont reçues etc par des astropathes d'ailleurs j'en profite et donc la réquisition vous allez me dire ça change quoi et bien c'est à dire qu'ils viennent sur un monde ils disent bon tel régiment là par exemple la septième flotte de ce secteur je prends le contrôle je prends le commandement vous allez faire en sorte d'obéir à mes ordres etc et dès qu'il a fait son oeuvre il repart et la flotte reste en place et en l'occurrence ça va limiter les troubles encore une fois si jamais un inquisiteur passe du côté obscur et on va avoir également on va dire un organe suprême au sein de l'inquisition ce qu'on appelle les chambres militantes les chambres militantes c'est un nom un petit peu barbare comme ça mais l'idée c'est que c'est le bras armé de l'inquisition et c'est la force suprême de réquisition donc c'est à dire que ce sont des groupes qui ne sont pas directement sous le contrôle de l'inquisition mais un inquisiteur en cas de force majeure peuvent leur demander de l'aide et ils vont les rejoindre on va y venir puisque l'inquisition globalement en dehors d'attaquer les chambres militantes il y a deux grands courants de pensée chez les inquisiteurs comme on l'a dit c'est un véritable nid de vipère et globalement chez les inquisiteurs il y a deux camps idéologiques que sont les puritains globalement les absolutistes et les radicaux qui sont les libéraux il faut vraiment imaginer globalement les courants politiques avec une droite et une gauche la droite c'est généralement on appelle pour la droite de manière quelle que soit la période de l'histoire française et l'histoire politique généralement la droite c'est plutôt les conservateurs et la gauche c'est plutôt les libéraux et en l'occurrence il faut imaginer la même chose pour les inquisiteurs c'est à dire que nous avons les puritains qui sont les conservateurs et qui sont extrêmement absolutistes et qui veulent conserver les codes tels qu'on les a enseignés au niveau de l'empereur et nous avons ensuite de l'autre côté les radicaux qui vont justement dans leur idée c'est quoi ? c'est de combattre le mal par le mal et donc pourquoi pas utiliser les armes de l'ennemi contre lui-même ce qui fait qu'évidemment généralement les radicaux sont plus susceptibles de passer du côté obscur et donc je vous laisse imaginer qu'ils sont étroitement surveillés par les puritains donc ça c'est deux grands courants de pensée au sein de l'inquisition et derrière on a également l'inquisition qui va être découpée en trois grands ordos donc trois grands ordres on commence par le premier sachant qu'il y a trois grands ordres mais il y en a d'autres mais qui sont généralement des ordres mineurs rattachés aux ordres majeurs et je ne vais pas rentrer dans tous les détails donc on va rester sur les trois grands ordos l'ordo maleus comme son nom l'indique l'ordre du mal qui est probablement le plus connu puisque ce sont les chasseurs de démons en fait tout simplement chargés d'affronter les horreurs du warp et c'est des espèces d'exorcistes ils sont là pour exorciser renvoyer les démons dans la dimension démoniaque et pour ce faire ils sont généralement appuyés par toutes les globalement toutes les forces militaires de l'impérium mais comme on le disait on parlait de la chambre militante la chambre militante de l'ordomaleus c'est tout simplement les chevaliers gris que vous voyez à l'image ici les chevaliers gris c'est quoi ? c'est tout simplement des super space marines dédiés uniquement à la tâche d'exorciser des démons c'est des space marines conditionnés depuis le plus jeune âge pour péter la gueule aux démons et en l'occurrence ils sont très très bons dans cette tâche et c'est généralement des humains qui sont considérés comme incorruptibles tellement ils ont eu un encadrement extrêmement strict et justement cette spécialisation nous avons ensuite l'ordo xeno l'ordo xeno c'est tout simplement la faction de l'inquisition spécialisée dans la menace alien donc la menace des espèces autres que l'humanité elle peut être amenée justement à négocier avec les xeno sous toute forme possible il peut y avoir des partenariats il peut y avoir de la diplomatie et diplomatie sous toute forme possible c'est également de la diplomatie subtile où on va avoir un respect mutuel etc ou une diplomatie un petit peu plus musclée il faut bien garder à l'esprit que ce soit pour l'ordo maleus ou l'ordo xeno vous avez des puritains et des radicaux donc des personnes qui vont être prêtes à utiliser des armes alien des armes xeno contre les xeno etc et après bon généralement il ne faut pas oublier que l'univers de 40 000 c'est l'humanité supérieure aux autres races donc même quand ils sont dans de la diplomatie subtile et positive c'est qu'un temps c'est du court terme et la chambre militante de l'ordo xeno c'est ce qu'on appelle la death watch la death watch c'est globalement des space marines qui viennent de toutes les légions différentes et de tous les chapitres différents donc ils viennent de partout et comme la dîme qu'on impose tous les space marines doivent envoyer certains de leurs vétérans servir dans la death watch le temps un certain temps puis ils reviendront dans leur chapitre l'idée c'est que voilà il y a une espèce d'ordre commun en plus eux généralement les space marines sont utilisés pour flinguer de l'alien donc ils ont une certaine expérience ils ont une certaine maîtrise et donc c'est ça la death watch comme les cheveux et les gris c'est un chapitre spécifique mais le fonctionnement est totalement différent contrairement aux chevaliers gris nous avons ensuite le dernier ordo qui est l'ordo hereticus ordo hereticus donc l'ordre herétique c'est à dire que c'est la branche la plus récente de l'univers de Warhammer 40 000 puisque les autres sont apparus suite à l'Hérésidorus l'ordo hereticus ou l'ordo hereticus est apparu au 36ème millénaire 36ème millénaire on rappelle l'Hérésidorus 30ème globalement 31ème millénaire donc Warhammer 30 000 et Warhammer 40 000 ça c'est la période moderne donc globalement autour du 36ème millénaire il va y avoir un grand événement qui n'est pas aussi grand et aussi majeur aussi impactant que l'Hérésidorus mais qui s'appelle la grande apostasie la grande apostasie je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est un élément aussi très important mais sachez qu'à l'issue de cet événement qui est un schisme religieux globalement une guerre civile religieuse au sein de l'impérium encore une fois je vais faire les détails après je vais donner les détails après et bien l'Inquisition se rend compte que même l'église de l'impérium a trop de pouvoir et peut foutre le bordel et donc il y a cette branche qui va être créée uniquement pour ça elle va traquer la menace intérieure et la menace intérieure peut prendre plusieurs formes à savoir les hérétiques bien entendu les psykers comme on en a déjà parlé avant il peut être une menace les mutants là c'est globalement l'humanité supérieure mais ça on y reparlera en fin de vidéo et ensuite les religieux dévoyés donc des religieux qui prendraient un petit peu trop de leur aise dans le contrôle de leur pouvoir et la chambre militante de Lordo Héréticus c'est quelque chose de très connu dans l'univers de Warhammer 40 000 c'est les sœurs de bataille les sœurs de bataille c'est des femmes donc qui sont apparues enfin qui existaient avant la Grande Apostasie mais globalement c'est les événements de la Grande Apostasie qui vont montrer que ces femmes sont exceptionnelles et vont des femmes guerrières fanatiques qui sont dévouées à leurs tâches etc et du coup à l'époque elles s'appelaient les filles de l'empereur et on va les connaître sous le nom de sœurs de bataille elles vont devenir le véritable bras armé de l'ecclésiarchie on va en reparler après donc de la religion impériale la religion officielle impériale mais également être la chambre militante de l'Inquisition pour Lordo Héréticus et en fait les sœurs de bataille parce que là vous les voyez elles ont généralement l'équipement des Space Marines l'armure des Space Marines enfin tout l'arsenal des Space Marines mais ce sont de simples humaines c'est juste des femmes tellement pieuses qu'elles sont et je trouve d'ailleurs la grande force des sœurs de bataille c'est de montrer que ce sont des femmes normales mais qui sont tellement dédiées à la tâche qu'elles sont capables d'être elles sont supérieures au reste de l'humanité par leurs ailes par leur fidélité par leur besoin de faire plus etc et elles peuvent égaler les Space Marines alors qu'elles elles ne sont pas génétiquement modifiées mais c'est juste des grandes tarées généralement malgré tout ce sont des grandes fanatiques et suite à l'hérésie d'Aurus et la mise en stade de l'Empereur sur son trône après son sacrifice et bien l'Empereur va comme on en avait parlé dans la première vidéo a commencé à être divinisé partout dans la galaxie et c'est ce qu'on appelle le culte impérial qui va s'organiser et devenir l'Adeptus Ministerum donc en gros le ministère même si le nom ne porte pas forcément très bien son nom mais globalement c'est l'instrument principal du culte religieux de l'Empereur et l'un des outils essentiels dans la propagande impériale afin de maintenir une cohésion au sein des humains donc le problème c'est que évidemment cette église va avoir beaucoup beaucoup de pouvoir petit à petit son pouvoir va monter après l'hérésie de Russe où beaucoup de gens sont beaucoup de gens sont désespérés et vont se tourner vers la foi et le problème de la foi c'est que c'est l'inverse de la raison c'est l'inverse de la rationalité et il va y avoir certains qui vont en profiter de leur position de grand prêtre etc pour justement essayer de dévier de la trajectoire normale et donc ça va amener globalement l'apostasie on y revient après autre gros organe instrument de propagande et agent du bon maintien de la gestion impériale c'est l'adeptus administratum comme son nom l'indique c'est l'administration en fait c'est juste l'administration impériale sous plein de formes puisque l'administration impériale ça va commencer à être par juste la bureaucratie mais également et on parle d'une bureaucratie galactique donc on vous laisse imaginer les formulaires A32 qu'il faut aller chercher et bien sûr les gouverneurs planétaires ceux qui vont prendre les décisions pour gérer la planète sachant que un truc qu'on oublie un petit peu avec l'administratum parce qu'on se dit c'est pas le truc le plus sexy de l'impérium généralement pour les joueurs et autres pour les fans mais généralement en fait on a tendance à oublier que c'est également l'administratum qui a la charge de l'officio assassinarum donc l'office d'assassinat donc c'est tout simplement les assassins d'état globalement et les assassins d'état leur job c'est quoi ? bah lui là lui il file un mauvais coton il respecte pas les instructions donc on envoie un assassin et ces assassins comme vous le voyez c'est l'élite aussi c'est pas des petits gars quoi c'est des mecs qui sont dédiés uniquement à la tâche d'assassiner donc c'est des mecs très 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 qualifiés il y en a pas beaucoup des assassins officiels d'état comme ça mais généralement ils sont très 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 qualifiés et pourquoi je parle de ça de cette distinction alors administratum administration ministorum ministre on pourrait dire ah bah justement ministre c'est l'administration non ministorum église administration administratum et en fait avec la montée au pouvoir de l'ecclésiarchie la grande apostasie c'est ce schisme religieux avec justement en gros le chef de l'administratum donc de l'administration qui va devenir lui-même le chef du ministorum et qui va rassembler tout ça et en fait en rassemblant l'administratum et donc l'ecclésiarchie et l'administration et bien il va cette séparation des pouvoirs et bien va voler en éclats et globalement et bien avec ce pouvoir là ça va créer des gros 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 problèmes je rentre pas dans les détails mais imaginez un gros schisme religieux guerre civile religieuse etc et justement avec une des conséquences de la grande apostasie c'est de limiter le pouvoir de l'ecclésiarchie et l'ecclésiarchie n'aura donc plus technique officiellement n'a plus le droit d'avoir d'armée et là vous allez me dire les sortes de bataille parce qu'en fait on joue sur la règle puisque l'inscription c'est pas vraiment une constitution mais globalement l'inscription aux règles de l'impérium c'est que l'ecclésiarchie n'a pas le droit aux hommes armés sauf que l'idée c'était de dire l'homme avec un grand H malheureusement ils ont mis une minuscule et du coup c'est l'homme individu masculin et donc et bien il y a un contournement de la règle en disant du coup on a le droit à des femmes armées et donc les sortes de bataille deviennent l'armée de l'ecclésiarchie mais encore une fois des sortes de bataille ça ne court pas les rues donc ça reste limité mais du coup l'ecclésiarchie n'a pas le droit aux armées depuis la grande apostasie mais a quand même le droit aux sortes de bataille qui reste malgré tout la chambre militante aussi de l'inquisition donc à tout moment un inquisiteur arrive de leur dos héréticus il s'est dit j'ai besoin de vous mes soeurs venez et les soeurs peuvent ne pas s'exécuter d'ailleurs mais peuvent peuvent suivre et tout le monde doit donc respecter le credo impérial sous peine de se faire sauter le caisson sauf certains qui ont des exceptions c'est le cas des Space Marines on va y revenir en fin de vidéo mais également un autre organe de l'imperium qui est tout simplement l'autre culte majeur au sein de l'empire le culte du dieu machine un véritable empire dans l'empire les serviteurs de l'omni-messie qui est globalement la religion de la machine et tout simplement qui porte le nom de l'adeptus mécanicus l'adeptus mécanicus donc les adeptes du dieu machine c'est tout simplement l'église du matérialisme alors dit comme ça ça a l'air un peu barbare l'église du matérialisme c'est l'idée que les objets matériels sont sanctifiés et donc en fait les prêtres de l'adeptus mécanicus sont des prêtres mais en fait ils ont une double fonction c'est à dire qu'ils révèrent la machine mais en même temps ils s'occupent de l'entretien et du bon vouloir de la machine mais c'est toutes les machines vous avez un mec imaginez un mec qui le matin veut se faire griller son pain avec un toaster et bien va se faire une petite cérémonie pour honorer le toaster lui mettre un peu d'huile bénie etc et même juste par exemple vous avez déjà vu des films américains ou des séries américaines avec un soldat qui hop nettoie le fusil il enlève le canon etc et il nettoie tout ça et bien ça c'est une religion en fait ils vont avoir des cérémonies d'apaisement de la machine etc et du coup s'occuper du chargeur s'occuper des balles s'occuper du on est sur encore une fois un mec qui va prier pour que l'ordinateur fonctionne quand il s'allume c'est une heure de prière puis on appuie sur le bouton démarrer quoi on est là on en est là on ne faut pas oublier qu'on l'univers de Rameer Courtville c'est extrêmement satirique à la base et donc et bien ce sont des femmes et des hommes dans l'adeptus mécanicus qui vont s'occuper de toute la connaissance matérielle de la maintenance et du respect des règles technologiques puisqu'il y a des règles extrêmement strictes concernant la technologie le culte alors généralement l'adeptus mécanicus est connu comme le culte de la connaissance mais en fait c'est un peu le culte de la connaissance limitée parce qu'attention il ne faut pas dévier des règles technologiques par exemple l'intelligence artificielle proscrit c'est des mecs qui vont essayer de récupérer parce qu'ils ont conscience que l'humanité est en train de régresser sur la pente descendante et donc il faut récupérer des reliques et ces reliques ça va être globalement des anciennes technologies qui ont disparu avec le temps etc les remettre en marche les remettre c'est des sortes de garagistes cubains en fait ils vont s'occuper des voitures des années 50 et ils vont les faire tourner globalement et l'idée c'est que justement l'hérésie d'Horus etc il y a vraiment ce traumatisme de la technologie également et de l'âge d'or et donc par exemple les intelligences artificielles c'est de la techno-hérésie ça c'est dégueulasse on n'y touche pas et ce qui est très intéressant c'est que du coup ce sont des êtres qui généralement comme ils vénèrent la machine et bien eux-mêmes vont avoir des augmentations cybernétiques et c'est les éléments constitutifs de ce qu'on appelle un cyborg un cyborg c'est organisme cybernétique donc un cyborg c'est quelqu'un qui va avoir des prothèses des prothèses artificielles etc et vont modifier leur corps pour être en symbiose avec la machine parce que il faut bien garder ça à l'esprit parce qu'on pense que c'est la machine etc on pourrait s'imaginer que c'est des mecs qui vont adorer justement l'intelligence artificielle pas du tout l'idée c'est que l'humanité va devoir rentrer en symbiose avec la machine donc 50% machine 50% cher ça c'est sur le principe parce que généralement il y en a qui sont 80% machine 20% cher mais c'est très important de garder à l'esprit qu'ils doivent ils peuvent pas être 100% mécaniques parce que l'idée sinon c'est que ça devient des robots des intelligences artificielles là c'est catastrophique donc toujours donc imaginez que les ordinateurs par exemple fonctionnent pas avec un processeur mais avec un cerveau humain voilà du coup c'est bon c'est pas une machine donc il y a ce genre de choses en fait et ils sont tout simplement indispensables au bon fonctionnement de l'impérium et ont des privilèges uniques ça date de la période de la grande croisade où le clergé ce qu'on appelle le clergé de mars puisqu'ils vivent sur la planète mars leur QG est basé sur mars ils sont vus comme il y a eu un accord en fait entre l'empereur et le clergé de mars où justement en fait l'empereur autorise le culte ce culte cet autre culte qui n'est pas le culte impérial mais pour le coup il est reconnu comme le représentant du dieu machine dans la réalité donc en gros l'omni-messie il y a bien une différence entre le dieu machine et globalement l'omni-messie qui est l'empereur en fait l'empereur c'est un peu le Jésus du dieu machine donc ils ont trouvé cet accord ce qui fait que le clergé donc l'adeptus mechanicus a un pouvoir exceptionnel avec beaucoup de règles uniques vraiment un schéma de règles ce sont des privilégiés littéralement puisqu'ils ont le droit à un autre culte que le culte impérial ils peuvent avoir des flottes ils peuvent avoir des armées il y a des mondes qui sont uniquement dédiés à l'adeptus mechanicus donc personne n'a le droit d'approcher sans l'autorisation de l'adeptus mechanicus c'est véritablement un empire dans l'empire tout ce que normalement ils veulent éviter tout ce que l'empereur et l'impérium veulent éviter et au final il n'y a pas eu de grande crise pour le moment avec l'adeptus mechanicus alors évidemment pendant les races de russes il y a des mecs du mechanicus qui font ces éditions mais pas de manière aussi enfin leurs règles ont été conservées et là dessus ils se battent farouchement pour garder leurs règles et même pour l'inquisition c'est compliqué de gérer le mechanicus ce qui permet du coup à l'impérium d'avoir une union stable entre les deux clergés le clergé le credo impérial et le culte du dieu machine et globalement en fait les prêtres de l'adeptus mechanicus sont absolument partout puisqu'ils sont dans les usines pour construire les armements les machines ils sont là pour justement l'entretien et la maintenance de tout ce qui est machine et encore une fois ça passe des fusils des chars ça peut être tout simplement les ordinateurs les écrans les ordinateurs sont appelés les cogitateurs dans l'univers d'Ormer 40 000 d'ailleurs ça va être l'entretien de tout en fait tout ce qui est machine donc ils sont juste partout dans la bureaucratie dans l'éclésiarchie chez les chapitres Space Marines dans la garde impériale dans la Navy etc ils sont partout et ça c'est un truc de fou en fait sachant que justement comme on en parlait les prêtres d'adeptus mechanicus vont également être présents dans l'armée régulière impériale officielle qu'on appelle la garde impériale qui s'appelle l'Astra Militarum mais retenez juste la garde impériale qui est composée de milliards et de milliards d'individus au sein de la galaxie qui vont s'engager dans les nombreux mondes de l'Empire sauf que dire s'engager ça donne l'impression que c'est voulu c'est volontaire l'engagement c'est volontaire ils sont recrutés par le processus de DIM donc certains vont s'engager volontairement d'autres n'ont pas le choix et vont faire leur service militaire ils sont contraints parqués pareil comme du bétail mieux traités que les Psykers pour le coup mais ils vont être envoyés loin de leur monde pour pouvoir servir dans l'armée impériale et donc chaque monde a sa DIM à payer en fonction de la population etc et doit envoyer ses régiments de militaires de gardes impériaux et comme dit auparavant c'est pareil pendant l'hérésie de Russe il y a eu des petits soucis c'est à dire que puis la grande apostasie ont rythmé le fonctionnement de la garde impériale qui est tout simplement l'armée terrestre la garde impériale et qui du coup est devenue indépendante de la névis on en a déjà parlé puis indépendante de l'ecclésiarchie on le rappelle le culte impérial n'a pas le droit d'avoir d'armée militaire on est dans un parano dans le fonctionnement qui va jusqu'au principe régimentaire avec des régiments de la garde impériale qui sont comment dire déconnectés les uns des autres c'est à dire que encore une fois pour éviter que si jamais il y a un commandant qui se rebelle fait sécession il n'emmène pas tous les régiments de la planète avec lui donc il y a ce côté très spécialisé avec un régiment d'artillerie un régiment de fusilier un régiment de sniper un régiment etc et donc vous avez ce fonctionnement régimentaire qui va être aussi encore une fois contrôlé pour éviter encore une fois la parano de la sédition et en l'occurrence la garde impériale ça prend beaucoup de formes généralement c'est souvent représenté dans les différents jeux vidéo etc et même en figurine c'est beaucoup plus simple d'avoir une espèce d'uniformité avec le moule le modèle etc donc généralement on utilise le modèle des guerriers cadiens c'est le numéro 2 la garde cadienne qui permet de représenter facilement la garde impériale sauf qu'en fait techniquement les troupes cadiennes c'est censé être des troupes d'élite et donc le garde impériale moyen il n'est pas censé être cadien c'est pour ça que je vous ai mis des illustrations qui représentent des gardes impériaux différents et au final la garde est très très hétéroclite puisqu'en fonction du monde d'origine ils vont avoir des vêtements différents de l'armement différent ça se voit par leur uniforme leur équipement leur spécialité certains vont être beaucoup plus spécialisés dans le combat de chars d'autres dans l'infanterie d'autres même de la cavalerie mais vraiment de la cavalerie avec des chevaux etc d'autres ça va être l'artillerie etc et ils vont être utilisés offensivement comme défensivement et comme vous le voyez ce qui est intéressant c'est énormément d'hommage à notre histoire militaire avec des mecs ça ressemble aux armées napoléoniennes d'autres des armées françaises de la première guerre mondiale d'autres des armées allemandes de la première guerre mondiale d'autres les armées prussiennes d'autres les soldats américains au Vietnam etc on a vraiment de tout mais l'élite de l'impérium on en a déjà un peu parlé avant c'est tout simplement les space marines space marines donc ces êtres génétiquement modifiés les super soldats les anges de l'empereur ou tout simplement on les appelle aussi les soldats de l'adeptus astartes un peu technique mais bon les space marines ce sont des surhommes qui sont peu nombreux par rapport à l'armée impériale on parle de milliards de milliards de milliards en effectif pour la guerre impériale les space marines il y en a beaucoup moins il y en a beaucoup moins on peut parler de potentiellement de centaines de milliers etc peut-être allez mais c'est pas comme à l'époque de la grande croisade où il y en avait des millions éventuellement la grande croisade et les résidors russes ça fait très très mal en termes de nombre de space marines et en plus de ça et bien il a fallu n'oublions pas que les résidors russes c'est un space marine qui s'est rebellé donc il a fallu couper dans le vif un petit peu avec les space marines mais malgré tout il représente l'élite de l'humanité et ce qui se fait de mieux d'un point de vue militaire et encore une fois les profondes conséquences de les résidors russes vont impacter le fonctionnement des space marines parce qu'avec la mise en place de ce qu'on appelle le codex astartes donc le code réglementaire pour les space marines qui va être imposé par une des légions les plus connues que ce sont les ultramarines on en parlera un jour mais du coup globalement les légions space marines donc les 9 on avait parlé des 9 qui ont rejoint en russe et les 9 légions qui sont restées fidèles à l'empereur et bien ces 9 légions elles ont gagné elles sont restées fidèles à l'empereur et bien elles ont le droit de partir gentiment de devoir se diviser en plein de en plein de petits chapitres puisque globalement l'idée c'est que les légions space marines fidèles merci à vous mais on veut pas qu'un jour vous trahissiez donc on va vous démanteler vous séparer vous diviser et en plus de ça on va créer des nouveaux space marines c'est super c'est super pour eux ils sont super contents merci à eux et globalement et bien dans la création du codex astartes encore une fois il y a cette idée de vouloir limiter le potentiel sédicieux et donc on passe de légions de milliers de space marines voire de centaines de milliers de space marines pendant les résidors russes et dans la grande croisade à un chapitre space marines comme le codex astartes le précise un chapitre space marines c'est mille space marines alors c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs c'est mille combattants space marines puisque dans les space marines vous avez aussi des mecs qui s'occupent justement de la génétique pour créer des space marines des navigateurs enfin après les navigateurs sont pas space marines mais ils ont aussi leur administration personnelle en fait mais c'est mille combattants space marines et donc les légions loyalistes vont se diviser en chapitres et notamment par exemple je vais prendre le cas des impérialfistes qui est l'une des neuf légions restées fidèles à l'empereur et bien alors le primarque je donne pas de nom pour éviter que ce soit le primarque des impérialfistes il est pas très très content quand on lui dit bah mec bien joué t'as été fidèle à l'empereur maintenant hop on te subdivise on te fracasse toute ta légion et tout ce que t'as bâti tout ce que t'as mis en coeur pour pouvoir être fier de tes enfants et du coup il est pas très très content et on va aménager les règles au lieu de diviser en plein de chapitres il va diviser en seulement trois chapitres space marines puisqu'il va y avoir toujours les impérialfistes mais mille impérialfistes ensuite mille crimsonfistes donc les crimsonfistes c'est eux que vous voyez ce sont des impérialfistes qui sont devenus les crimsonfistes et le dernier c'est le Black Templars c'est généralement des chapitres space marines assez connus et au final et bien comme je l'ai dit certaines légions de space marines sont très très contestataires avec cette méthode devant mettre de côté leurs coutumes leurs crédo leur manière d'honorer l'empereur ils sont vraiment pas contents vraiment 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 pas contents et donc et bien il va y avoir des règles adaptées puisqu'en plus c'est un peu dégueulasse c'est les mecs qui sont restés fidèles qui se font punir c'est un peu salaud donc ils vont avoir des règles adaptées et c'est le cas par exemple des space wolves que vous voyez qui sont globalement des space marines vikings qui se transforme en loup-garou et les space wolves du coup ont une manière d'adapter leurs légions de manière spécifique et donc le chapitre space wolf au final ils sont pas mille ils sont quand même plus nombreux et ils sont juste divisés eux-mêmes en autres sous chapitres etc vous allez avoir le cas d'une autre légion de space marines c'est les salamanders qui ont eu des règles spécifiques la raven guard les iron hands les iron hands c'est assez rigolo parce que c'est des space marines de l'adeptus mécanicus enfin globalement très proche d'adeptus mécanicus mais en space marines et eux aussi ont des règles un petit peu uniques et enfin c'est les dark angels qui eux font oui oui pas de problème on sépare les space marines en chapitres et tout par contre ils répondent tous aux commandeurs des dark angels là tu fais mais c'est pas le fonctionnement vous êtes censé être indépendant maintenant ah non non oui oui on est indépendant tu réponds allo allo papa dragon est pas d'accord donc ils ont des règles un peu spécifiques pour pouvoir unique pour pouvoir gérer et comme on le disait les impériales fils eux ils se sont se préparés qu'en deux chapitres derrière donc bon voilà chacun a ses règles et pour finir l'humanité au sens large est très diversifiée on l'a parlé des space marines les super soldats les super humains mais l'évolution biologique des humains en fonction des environnements a amené forcément l'apparition d'espèces voisines à l'homo sapiens qui sont mises dans le giron de l'humanité sous le terme d'habes humains parce que on va les exclure ce sont pas des humains de pure souche mais il faut quand même les inclure dans l'humanité donc on va pas donner un nom d'espèce à ces êtres qui sont capables de se reproduire de faire des enfants etc du coup ce sont des abes humains abes humains le côté aberration abomination etc mais humaine donc c'est généralement ce qu'on appelle des mutants et le cas le plus connu de ces abes humains c'est les ogryns qui sont globalement les ogres de l'univers de Warhammer 40.000 mais ils sont comptabilisés dans l'humanité en fait et à côté de ça sachez que cette vaste catégorie abes humains regroupe énormément de sous-espèces humaines différentes avec les ogres avec les ogryns comme je l'ai dit les nains on les a déjà abordés avec les squats dans la première vidéo mais également les hobbits qui se font appeler ratlings dans l'univers de Warhammer 40.000 donc les semi-hommes avec des grands snipers ils adorent les gros gueuletons et tout dans les tranchées et on a également les hommes bêtes les hommes bêtes dans l'univers de Warhammer 40.000 c'est des créatures du chaos liées du chaos etc c'est pas le cas dans Warhammer 40.000 ce sont juste des espèces de satires des hommes books qui jouent de la flûte mais qui peuvent s'engager dans l'armée impériale etc alors inutile de vous dire qu'avec des cornes etc ils sont malgré tout très 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 mal vus et ce qui va les pousser généralement dans les bras du chaos mais vous avez du coup des hommes bêtes dans l'univers au credo impérial et pas de problème ils s'engagent dans l'armée impériale etc donc ça c'est un truc c'est un petit détail mais je tiens à le rappeler parce que souvent beaucoup le lignore et en l'occurrence donc ces abus humains sont pareil en termes de milliards d'individus et ils servent l'impérium tout en étant jugés impurs par cette même organisation qu'ils ont juré de défendre et globalement ils sont tolérés parce que bah indispensable je vous laisse imaginer qu'un no green d'enterrant bah c'est vachement cool que ce soit pour les tâches quotidiennes bah ils soulèvent les trucs lourds et au final bah ils sont assez indispensables les ogreines mais pas que chacun a ses spécialités qui peuvent être très très utiles et en fait l'imperium comme on en a déjà un petit peu parlé c'est un c'est un régime qui est également extrêmement eugéniste donc c'est à dire qu'ils ont une image bien à eux de ce qu'est la pureté de la race humaine et donc c'est un régime globalement ultra totalitaire qui prend au dessus de tout la mort des mutants des hérétiques et des xéno c'est les trois grands commandements de l'imperium c'est mort aux xéno mort aux hérétiques et mort aux mutants et en l'occurrence c'est pourtant ce qui est assez paradoxal mais ça fait partie de la satire justement des créateurs de Warhammer 40.000 c'est que c'est un régime qui est extrêmement contradictoire parce qu'au final globalement si on retient ce credo c'est quoi bah déjà on l'a évoqué dans la première partie l'impérium tel qu'il est dans Warhammer 40.000 n'est que l'ombre de ce que voulait l'empereur le mec qui est vénéré dans tout l'impérium lui l'empire actuel c'est une aberration pour lui l'idée que justement il voulait une nation rationnelle etc finalement ce soit un culte à un mec qui est en stase dans le coma c'est pas du tout ce que souhaitait l'empereur et en dehors de ça où justement du coup les superstitions règnent à la place de la raison mais en plus de ça on a une mauvaise foi absolue des dogmes impériaux avec notamment le mutant mort au mutant mais si on tue les mutants il n'y a plus de navigateur du coup parce que c'est pas que la marine impériale la marine de commerce etc comment tu fais son navigateur il n'y a plus de voyage spatial en fait son navigateur donc l'impérium s'effondre les systèmes deviennent de nouveau chacun isolé dans leur coin etc sans navigateur et je parle juste des navigateurs imaginez en plus globalement les psykers etc imaginez encore une fois sans the green et tout le petit peuple qui peut qui a des mutations mais qui peut aider en fait pareil mort aux hérétiques mais hérétiques on l'a vu c'est une question de point de vue l'adeptus mecanicus c'est des hérétiques il ne respecte pas le credo impérial l'adeptus mecanicus il voue un culte au dieu machine c'est pas l'empereur le dieu machine du coup bah c'est des hérétiques ah ouais mais non ils sont un peu indispensables parce que sans eux on peut plus allumer les ordinateurs on peut pas réparer les armes etc ah bon mort aux hérétiques mais pas tous et puis pareil les space marines il y en a ils ont pas du tout le credo impérial tel qu'il est décrété etc du coup ce sont des hérétiques et on en a parlé au sein de l'inquisition on a du coup deux courants de pensée les radicaux et les puritains du coup les radicaux c'est des hérétiques pour les puritains et les puritains sont des hérétiques pour les radicaux du coup comment on fait et vous voyez en fait encore une fois c'est très contradictoire c'est mort aux hérétiques mais ouais pas eux ni eux ni eux mais pourtant c'est des hérétiques ouais mais non ça va eux ça va et pareil pour ce qui est pour ce qui est des xéno sans les xéno beaucoup de la technologie impériale en fait est basé sur la technologie xéno notamment le système anti-gravité etc mais en dehors de ça on est bien content de faire alliance avec les xéno notamment les zeldars les squads enfin les zeldars ou d'autres races pour les taux etc pour lutter par exemple contre les orques pour lutter contre le chaos pour lutter contre les tyrannides on est bien content de les avoir sous la main et les petites alliances temporaires au final c'est pas si mal donc vous voyez c'est vraiment très très contradictoire et ça fait partie justement de la richesse et de l'univers de Warhammer 40.000 c'est que justement c'est encore une fois une satire des régimes ultra totalitaires et d'ailleurs je vous mets au défi de trouver un univers peut-être que je connais pas je connais pas tous les univers de science-fiction mais j'avoue que par rapport à ma connaissance d'univers de science-fiction je pense que je n'ai jamais vu un système aussi totalitaire que l'imperium dans Warhammer 40.000 c'est assez fou en fait en termes de de broyage des masses enfin des individus dans la masse etc le culte impérial qui est complètement fou et tout et justement cette vision satirique ce deuxième degré est vachement intéressant et je pense en préparant cette vidéo je me suis dit que j'allais faire une quatrième vidéo sur 40.000 j'avais dit que j'en ferais pas beaucoup mais je me suis dit que ça serait intéressant justement de faire une espèce de débunkage parce que malheureusement l'univers de 40.000 parfois est pris un peu trop premier degré notamment par l'extrême droite alors que en fait à la base c'est une satire c'est justement pour se foutre de la gueule de ce genre de choses mais en tout cas l'univers l'imperium et sa richesse parce que là je n'ai fait que gratter la surface vous laissez imaginer qu'il y a beaucoup de détails derrière c'est ce qui fait que l'univers de 40.000 est très intéressant encore une fois très riche et développé donc j'espère qu'à l'issue de ces deux vidéos vous avez déjà pu avoir une introduction il y a beaucoup d'infos donc j'espère quand même que cette introduction a été bien bien compréhensible pour l'univers de Warmer 40.000 et peut-être même les confirmés ont découvert des petites anecdotes aussi dans ces vidéos donc j'espère que le visionnage a été plaisant et j'espère également qu'à l'issue de cette vidéo maintenant la vidéo d'introduction de Darktide que je trouve être très très bonne pour comprendre comment fonctionne l'univers de Warmer 40.000 vous puissiez vraiment avoir une analyse voir en fait ah ça je vois ah l'ogreen effectivement qui charge le missile ah ouais ouais effectivement sans lui c'est compliqué de changer le missile et vous voyez ce genre de choses ah le saut hyper spatial on comprend ce qui se passe à l'écran et ça j'espère voilà c'est vraiment mon souhait à l'issue de ces deux vidéos donc rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera sur la guerre céleste et les necrons beaucoup de choses à dire que j'avais dégagé de la première partie donc je voulais en faire une vidéo dédiée voilà merci à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus bonjour alors je tiens à vous dire que j'ai réussi à faire cette vidéo à tourner cette vidéo sans une seule image d'ultramarine et sans une seule fois parler et montrer des visuels de primaris space marine ce qui est je vous le dis vraiment pour moi un exploit donc voilà merci à tous bisous à tous sauf aux ultramarines voilà bisous oh 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 oh